Luc, chapitre 21 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrandes, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ? » Jésus répondit « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et « Le moment est arrivé ». Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Jésus enseignait dans le temple pour l'enclaminer. Fils de la terre